Salut! Comment tu vas? Ça va bien. Oui? Oui. Pas habituée de se lever à cette heure-là. C'est pas matinale, toi? Non, pas tant que ça. Non? Bien, je me suis comme habituée depuis la fin de ma tournée à me lever vers 9h-10h, mais c'est comme mon gros max. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, toi? Moi, j'ai mes cours de boxe. Tu fais de la boxe? Oui, c'est parce que j'étais un peu tannée d'aller dans les centres d'entraînement où on fait juste la musculation. Puis, je veux arriver à ma prochaine tournée super en forme. Alors, je voulais faire de la corde à danser, je voulais faire de la course, du punching bag, tu sais. Puis mon prof, dès que j'étais arrivée, il m'a donné des gants, puis on est allés sur le ring. Wow! Direct! Oui, le combat direct. Moi, qui ne sais pas dire non. Est-ce que tu m'emmènes avec toi? Oui, mais je vous avais dit, par exemple, je ne suis vraiment pas pro, là. Non, mais j'en veux voir. C'est ici? Oui. Puis là, tu le fais combien de fois par semaine, cet entraînement-là? Trois fois. Trois fois. Trois fois par semaine? Trois fois par semaine. Puis ça, c'est comme un petit deux heures, une heure et demie, peut-être. Il y a des photos de Dan Bigra, ici. Pourquoi? Bien, mon prof, c'était le prof de boxe de Dan Bigra. OK. Alors, voici mon professeur. Salut! Salut! Ça va? Enchanté, moi c'est Geneviève. Ali. Salut Ali! Ça va bien? Oui! Est-ce que Marie-Hélène a été une bonne élève? Très bonne. Oui? Très bonne. Très top. Très top? Oui, oui. Dan, il va arriver dans 30 minutes. On l'a fait! Dan Bigra! Elle vient de le forcer à se lever de son lit, là. Ça, on va changer tranquillement. All right! Mon déflou, t'es ben, mais pas moi. Ça va croire! Il fait de petites couettes. Oui! Ça t'apporte quoi, la boxe? Bien, c'est drôle parce que depuis que j'ai arrêté mes shows, on dirait que, t'sais, ça me prend quelque chose pour me défouler quelque part, t'sais, parce que c'est tellement le fun à le faire, t'sais, que tu penses même plus à tes problèmes. Tu penses à faire du fun pis à apprendre à la technique de la boxe, t'sais, que j'ai pas en passant. Y'a pas de technique! On a l'air plus tough quand on met ça, t'sais. Ouais, c'est vrai! Ouais, j'aime ça! C'est pour ça que je suis une fille de ville Et que je serai toujours une fille de ville J'aime le bruit et les ondes L'énergie qui gronde Les couleurs, les odeurs, le monde en ville C'est pour ça que je suis une fille de ville Et que je serai toujours une fille de ville J'aime les couleurs sur la peau de la ville Le drôme et la baisse de la ville Je suis bien, je suis moi, dans ma ville C'est pour ça que je suis une fille de ville Et puis, t'sais, j'aime ça Je suis pas sûre que j'aimerais ça avec un autre prof ou avec d'autres personnes, t'sais Il m'a dit que je pouvais avoir ma première ceinture Oui! Et puis là, on y va au niveau technique OK! Dans le fond, t'sais, quand ça punch fort, là C'est-tu parce qu'on a bien réussi ou bien... Oui, c'est le cinéma Tu tires de ton bras comme une espèce d'élastique Ouais C'est comme si tu tires bien l'élastique Il tire bien Ça, c'est ce que j'aime le plus Oui? Fait que là, le combat, vraiment, tu vas où tu veux Tu fais ce que tu veux Oui Mais lui, évidemment, il t'épargne Parce qu'il est super fort, là Ben non, d'habitude, c'est moi qui l'épargne Dans le coin gauche, Marie-Hélène Thiber, 24 ans, 105 livres Et dans le coin droit, Ali, 32 ans, 165 livres, go! Là, tu dois être cuisée, là Ah oui, expénuée C'est moi qui a la sueur, tu sais Ah, vas-y Son avantage à Marie, ce serait de travailler collée avec moi OK Vu qu'elle est plus petite Oui Et moi, j'ai une longue portée Je vais essayer T'es mou, là, Ali, t'es mou Je suis trop tracée Deuxième ronde, assez intense On voit qu'elle veut prendre sa place et tout J'aurais pas dû lui dire Qu'il était mou Parce que... Il s'est fâchée Et tu le promets Ah, va y'a Des fois, je ne suis pas capable, j'ai juste le goût de m'effondrer. Mes bras ne tiennent plus. Non, non, c'est la survie, Marie. Ça fait du bien. Je pense qu'elle est capable pour un autre round. Ah oui, oui. Le grand chef qui est là. Hey, salut! Comment vas-tu? Super bien. Bec au cadac. Écoute, ils vont faire un dernier round, puis moi, je n'y connais rien. Alors, on arrive pas à décarbiner un gagnant. Un gagnant? Oui. Ça fait peut-être un parti pris, moi, tu sais. Oui? Ça va plutôt? Ça va bien, je suis en soirée. Oui, on s'en fout. Le travailleur. Elle a choisi un super entraîneur, si tu le connais bien. Ah ben oui, nous autres. Moi, ça a commencé ici, mes affaires, moi. Oui, hein? Le règne intérieur, là, tournez ici. Je ne suis pas rentré ici pour tourner les films. Je suis rentré ici pour m'entraîner. Après ça, je veux me tourner les films. Parce que j'ai trouvé beaucoup de choses. Parce que tu es arrivé à rentrer dans ma vraie vie. Puis, je cherchais à savoir qui était le vrai, qui j'étais vraiment. 95% des gens ici donnent pour une espèce, une forme d'intérêt thérapeutique quelque part. En vénant ici, je pensais fessé sur un sac, puis me défiler, tu sais, quand j'étais frustré, quand j'étais... Mais je viens ici, je veux, tu sais, on se bat, puis c'est... Je me fais tellement de fun à faire ça, je ne pense même pas à mes problèmes, tu sais. Moi, j'étais un chanteur déjà comblé, j'étais connu, j'ai réussi une job que... Il y en a un sur dix mille dans mes chums qui réussissent ça. J'ai été chanceux, là. Fait que j'aurais pu dire, j'ai été comblé par la vie, relax. Puis, à un moment donné, ce que je me suis aperçu, c'est... Lui, il fait une affaire, il est chien, c'est le coup. Après ça, tu n'as plus de cardio, même pas de cardio-vasculaire, tu n'as plus de cardio-musculaire. Ta garde baisse. Là, tu te dis, bien, je n'ai plus rien des bras. Il dit non, mais t'as du cœur, t'encolle, tu sais. Là, tu repars, mais qu'est-ce que tu t'aperçois, c'est que tes limites sont plus loin que ce que tu pensais. Puis, c'est grâce à ça que je me suis mis à faire des films. Oi, fight! Fight! Fait que c'est qui, 24, selon toi, c'est qui, 24? Désolée, Ali, mais là, il va falloir que tu retournes à un combat extrême, t'as la misère. Oui! C'est la première fois. Dans une toune, elle dit que ça va atterrir dans nos cœurs, ça va y aller, fitou, sous moi.